J'ai une écriture assez longue, assez exigeante, assez compliquée aussi parfois. Je doute beaucoup, mais je pense que si je ne me doutais pas, je ne ferais pas ce métier-là. Et donc, j'écris finalement assez peu. Je ne fais pas de commande de ce qu'on appelle du travail de commande, c'est-à-dire un éditeur qui demanderait un texte. Je suis incapable d'écrire dans un cadre donné. J'écris parce que j'ai quelque chose à dire. Et effectivement, depuis 2009, depuis 2010, je publie des romans au ROUERG. Je sais que chaque fois que j'ai un texte en cours ou que je viens de finir un texte, je me dis que je vais l'envoyer à Olivier. Même si parfois, je sais que ça ne rentrera pas dans la ligne éditoriale d'Olivier ou que c'est un pas de côté par rapport à ce que je fais. Voilà, le regard d'un éditeur, et en l'occurrence d'Olivier, est précieux pour moi. La question de la ligne éditoriale, elle revient, elle m'est souvent posée. Et c'est quand même une question à laquelle moi, j'ai toujours du mal à répondre. Parce qu'en fait, quand on pense avoir bien saisi sa ligne éditoriale, souvent, c'est au moment où elle évolue. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au-delà des critères vraiment objectifs qui peuvent rentrer en compte dans la conception d'une ligne éditoriale, c'est-à-dire des critères qualitatifs en termes d'écriture, d'originalité de la proposition, etc., il y a aussi là où les auteurs vont nous amener. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris l'habitude de travailler avec certains auteurs, ils vont aussi nous faire des propositions qui vont nous sortir de notre zone de confort. et en sortant de notre zone de confort, on peut être amené à faire évoluer notre ligne éditoriale, voir, par exemple, comme ce qui s'est passé avec la collection que j'ai montée en arrivant au work, la collection Épique, qui est une collection axée autour des littératures de l'imaginaire, de voir que les auteurs maison, ils ont vraiment nourri ce nouvel espace, qu'ils le sont approprié, et qui, du coup, ont permis à ce qu'elles intègrent complètement l'ADN de la ligne éditoriale du work. Comme quoi, en fait, en tant qu'éditeur, il y a une partie de cette ligne éditoriale qu'on maîtrise et toute une partie qui, en quelque sorte, est entre les mains des propositions que vont nous faire les auteurs. Et au final, je trouve qu'on est plusieurs acteurs à impacter cette ligne éditoriale. C'est parce qu'il y a, à un moment donné, une rencontre avec des auteurs et avec une écriture particulière qu'il y a une identité qui se forme. Moi, je l'ai dit, j'ai publié mon premier roman chez Gallimard et, pour être tout à fait honnête, ils ont refusé le second en me disant « Mais qu'est-ce que c'est ce truc que tu nous proposes ? » C'était vraiment un roman assez barré, assez radical, qui s'appelle « Souviens-toi de la lune ». Et je ne me suis pas posé la question de très longtemps à qui j'allais proposer ce texte-là. Parce que je lisais énormément les romans du Rouergue. Je trouve qu'une maison d'édition, ça porte bien son nom. Et il y a « maison ». Et une maison, c'est un endroit qu'on a envie d'habiter, où on a envie d'être. Et moi, dans cette maison-là, à l'époque, il y avait, et ils y sont toujours, il y avait Alex Cousseau, dont j'adore l'écriture. Il y avait Guillaume Guéraud, qui avait publié, il n'y a pas très longtemps, avant « Je ne mourrai pas j'y bié ». Et quand j'avais lu « Je ne mourrai pas j'y bié », je me suis dit « Waouh, une maison d'édition qui est capable de publier ce texte-là, c'est sûrement des gens très bien ». Et donc, j'ai renvoyé directement mon roman au Rouergue, parce que je me disais « J'ai envie d'être là ». J'ai envie d'être là, parce que les écritures, les écritures, moi, font écho à mon propre univers. C'est drôle ce que tu dis sur Guillaume Guéraud, « Je ne mourrai pas j'y bié », parce que pour le coup, ça fait un écho tellement personnel aux raisons pour lesquelles moi, je suis au Rouergue, que c'est assez joli au final. Parce que je me souviens, moi, à la fin de mes études, je devais chercher un stage. Et je savais que je voulais être dans une maison d'édition jeunesse, mais je ne savais pas trop laquelle. Et je crois que c'était un petit peu deux, trois mois avant de commencer mes recherches. Il y a quelqu'un qui m'a mis entre les mains, justement, « Je ne mourrai pas j'y bié ». Et en le lisant, le premier truc que je me suis dit, c'est « J'ai envie de faire un stage dans cette maison d'édition, et surtout pour une raison, c'était une maison qui s'autorise à publier un roman comme ça, en fait, tout est possible et tout est faisable chez eux. » Et du coup, de suite, je me suis renseigné pour aller au Rouergue. Et c'est quelque chose que j'essaye de garder dans mon travail, de garder en tête. C'est aussi ce sentiment où, quand on publie un roman, c'est aussi de proposer, a priori, un texte que les lecteurs n'ont pas forcément envie de lire. Ce n'est pas forcément leur proposer quelque chose qu'ils connaissent déjà, des sujets sur lesquels ils sont déjà familiers, mais c'est aussi leur proposer des formes nouvelles, des écritures nouvelles, des univers qui vont un petit peu les enflammer. Et c'est pour ça que le texte de Guillaume, moi, il m'a motivé et que j'y pense souvent en me disant « c'est difficile d'animer une année de publication uniquement avec des textes de cette qualité-là et puis avec ce côté chamboulant. » Mais de quand même me dire, moi, dans ma pratique du métier, dans ma vocation, c'est aussi de proposer ce genre de texte. Le Rouergue n'est pas une maison indépendante. On fait partie du groupe Actes Sud, mais on a une indépendance éditoriale. Je pense qu'on peut faire partie d'un groupe tout en ayant envie de publier des romans originaux, des romans qui vont aller à contre-courant, de ne pas être dans une dynamique de coller à une mode. Au Rouergue, moi, je sais que dans mes publications, j'ai toujours à cœur, justement, de proposer des choses que j'espère le plus original possible. Mais du coup, on se rend bien compte, nous, au quotidien, à quel point le travail des prescripteurs, que ce soit les bibliothécaires, les libraires, les organisateurs de salons, les critiques littéraires, bref, tous les gens qui vont être amenés à parler de nos textes, on a besoin d'eux parce que les textes qu'on publie, ce n'est pas des textes qu'on va retrouver dans les hypermarchés, qu'on va retrouver des piles sur les tables de la FNAC. Ce n'est pas les livres non plus. Par exemple, aujourd'hui, on sait bien qu'auprès des jeunes, le rôle des réseaux sociaux est très important, et notamment, par exemple, ce qu'on appelle les influenceurs peuvent amener les jeunes à lire. Mais maintenant, on est dans un système tel que les influenceurs se font rémunérer. Donc, il n'y a pas une démarche forcément très indépendante de leur part, puisqu'il y a des conditions financières à ce qu'ils parlent des livres. Donc, en fait, on a extrêmement besoin que nos livres soient lus et qu'ils soient portés par tous les acteurs de la chaîne du livre. Donc, c'est vraiment lire et faire lire. On est dans ce souci-là, et nous, au quotidien, on travaille au maximum dans cette démarche. On est dans ce souci-là,